Yoho mon divanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec grand plaisir pour une vidéo FAQ Donc si la suite t'intéresse, continue Dans cette FAQ je vais répondre à des questions en rapport bien entendu avec l'univers de la chaîne A savoir qu'aujourd'hui, le jour où je pose cette vidéo, je t'aurai aussi posté une vidéo FAQ sur mon autre chaîne Qui va parler un peu plus du moi humain principalement Donc si ça peut t'intéresser de me connaître un peu plus, de voir un peu plus ma vision des choses, de certaines choses Je t'habite donc à aller voir l'autre vidéo en i ou en barre d'infos Pour ce qui est des questions, ici j'ai pris donc celles qui m'avaient été posées sur la FAQ de Ibi World Et qui sont les questions qui avaient un rapport en fait avec la chaîne Ibi Otaku Donc on va voir de Luana Shiku qui me pose la question Continues-tu le cosplay ? Non j'ai arrêté en fait un peu avant de commencer Youtube Et parce que j'avais commencé à prendre du poids, je m'ennuyais Il y avait une mauvaise ambiance aussi Il y avait aussi la lassitude à force Et je m'ennuyais aussi parce que je faisais des cosplays dits normaux Donc juste tissu Et moi j'avais très envie de faire que de l'armure, enfin pas que de l'armure mais des trucs assez travaillés etc. Et je n'y arrivais pas, je n'y arrivais pas seule Et je n'y arrive pas seule Donc en fait il me fallait quelqu'un, j'ai jamais osé demander à qui de ce soit Et comme j'ai commencé Youtube, j'avais plus de temps Donc j'ai préféré, voilà Alors qu'il y a pas mal de cosplays qui étaient en cours de route, qui étaient presque finis même Et qui ne demandent qu'à voir le jour Mais comme j'ai pris du poids, il y en a certains dans lesquels je ne rentre plus Donc voilà aussi pourquoi j'ai arrêté de cosplay Qu'est-ce que cela m'apporte ? Ça m'a apporté beaucoup de choses positives De la joie, des rencontres, des amitiés Apprendre à coudre, mine de rien je ne savais pas coudre avant Je ne savais pas du tout créer des trucs compliqués Comme une armure ou des épaulettes des fois assez monstrueuses D'ailleurs j'ai dû en faire, je ne s'explique pas le bordel Le côté imposant en fait qu'elles ont ces épaulettes Donc c'est ça qui m'a apporté beaucoup de choses Et créer des choses, moi j'aime énormément ça Donc question suivante Que penses-tu de la communauté cosplay en France ? Mentalité et ambiance ? Bah à l'époque moi, alors ça a été dit il y a un petit moment Donc je ne peux plus trop juger le actuel Parce que rien que la dernière fois que je suis allée en convention C'était l'an dernier en avril Et je n'étais pas en cosplay J'étais en kigurumi panda juste parce que c'est un panda Et que j'aime les pandas Et puis ma communauté est un panda chat Donc en fait je n'ai aucune information sur la communauté cosplay actuelle J'aimerais pas casser mon verre moi là Donc je ne saurais te dire Après moi de mon époque, ce que je n'aimais pas C'était cette guerre en fait Entre le cosplayer qui achetait ses cosplays Et le cosplayer qui faisait ses cosplays Et que limite c'était la fin du monde Si une personne achetait ses cosplays Plutôt que de les faire soi-même Alors que j'ai l'impression Et je dis bien j'ai l'impression Parce que je n'ai pas été au Japon Je n'ai pas vu les choses par moi-même Mais j'ai l'impression qu'au Japon Bah en fait on s'en fout que ça soit acheté ou fait Du moment que tu es en cosplay en fait Voilà Donc parce que je sais que j'ai suivi un temps Un cosplayer et une cosplayer japonaise Et les deux achetés Et ils avaient pas mal de followers Etc Ils avaient plein de commentaires Plein de likes sous leurs photos Alors que tout le monde savait que c'était dû acheter Donc voilà Donc ça moi ça m'avait un petit peu déçue à l'époque Et puis c'était aussi beaucoup de moi-je Les followers étaient Le nombre de fans sur la page Facebook C'était un truc Mais déjà à l'époque Alors que ce n'était pas encore l'époque Tous les réseaux sociaux à fond comme maintenant Donc c'était vraiment le nombre de followers sur Instagram Sur Facebook C'était Il y en avait certaines Limites à ne t'adresser pas la parole Si tu n'avais pas un certain chiffre C'était impressionnant Et c'était aussi beaucoup de Bah si tu veux demander des conseils A une personne justement Qui a un peu plus d'expérience dans le milieu Par rapport à certains types de Cospects par rapport à toi Ce que tu veux faire Bah c'était En gros je ne partage pas mes infos Je ne partage pas mes astuces Tu te démerdes tout seul Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à l'époque Que j'avais écrit un livre sur le cosplay C'est pour les conseils Pour débuter Pour justement se lancer En parler à ses parents Comment s'y prendre Les techniques à faire La différence entre les types de cosplayers Les astuces sur la couleur de cheveux Les sourcils Etc Enfin après j'avais développé beaucoup plus Là je suis en train de dire limite Les deux trois premiers chapitres Mais j'ai développé un max là dessus Et c'était pour ça que je l'avais fait Uniquement parce que justement On était dans un monde Très soliste Et ça ça me déplaît énormément Et je trouve ça très dommage Donc pour moi c'est la dernière question Que je vais faire aujourd'hui Je filme la suite Un autre jour Connais-tu Dororo Animé dans celui Dans celui En regardant Tout en connaissant le vécu Que tu nous as courageusement raconté En vidéo Je t'identifie beaucoup Au personnage principal Sa naissance est un enfer Mais il récupère peu à peu Ce qu'on lui a pris Il se bat contre le destin sombre Et va se venger Du sort qu'on lui a donné Je te le conseille Cet animé Il est dispo sur Youtube Alors Dororo De nom comme ça Ça me dit rien Mais j'ai l'impression Que c'est pas le personnage Le dessin animé Avec une grenouille Si je trouve L'image te la met Enfin il y a un dessin animé Avec une grenouille Où c'est des grenouilles En fait qui marchent Et qui sont un peu humanisés Je crois qu'il y a là Une casquette Ou un truc comme ça Si c'est ça Oui je connais Mais je ne sais plus du tout De quoi ça parle Parce que je devais limite A être encore en couche-pampers Quand je l'ai regardé Si c'est la grenouille Ça c'est clair et net Et sinon Ben écoute Comme tu viens de me dire Sur Youtube Je vais aller voir ça Et ben Je vais sûrement même Le présenter en vidéo Si j'y accroche Voilà Donc moi Tu m'auras peut-être Fait découvrir un animé Que je ne connaissais pas Et si c'est la grenouille Ben il faudrait Que de toute façon Je le re-regarde Parce que j'avais adoré Ce dessin animé là Donc je sais plus Si j'aurais gardé Ou pas la partie Juste avant Donc en fait Il faut savoir Que la première partie De cette FAQ A été filmée à mardi Et que là Je filme le jeudi D'affilée Pourquoi ? Parce que tout simplement J'avais un peu de temps La dernière fois Mais pas beaucoup Et que je savais Qu'aujourd'hui Je n'aurais pas suffisamment De temps non plus Pour faire la FAQ Donc je me suis dit Autant combiner de journée Je ne pense pas Que ça te dérangerait beaucoup On va donc passer maintenant Aux questions Que j'ai eues via Instagram Et j'ai eues Que penses-tu De la mangaka Ema Toyama Alors je suis désolée A chaque fois Je dis Ema Tomoya Et c'est Toyama Je ne sais pas pourquoi A chaque fois Je reste suis C'est Toyama Je dois préférer Le rendu sonore Que le vrai nom Mais bon Toujours est-il Je trouve que c'est Une mangaka Plutôt intéressante Qui change un petit peu De ce qu'on a habitué de voir Donc ça c'est plutôt pas mal Après ce qui m'énerve Un petit peu C'est l'âge conseillé Et le fait qu'on ait Quand même des choses Assez provocantes Et que ça soit Des âges des fois Assez bas Et ça Ça me dérange particulièrement Mais sinon J'aime énormément Ces mangas Après il y a eu GDGD Dog Que je n'ai pas apprécié Parce que déjà J'étais trop sur Les personnages Ça ressemblent énormément Et aussi C'était beaucoup de comédie Trop de comédie Que je n'apprécie pas forcément Mais sinon J'ai vraiment adoré ces histoires Shoujo ou Yaoi ? Et bah je te dirai les deux Parce qu'honnêtement Je ne serais pas capable De choisir Et je ne serais pas capable De me contenter De lire une seule Des deux catégories Les trois types de mangas Que j'aime par dessus tout Ça va être le Shoujo Le Yaoi Et le Seinen Et quand je pense au Seinen Je pense surtout Manga Halloween-esque Donc tout ce qui va être Sur Vivalgame Etc Je ne pourrais pas Passer De ces trois types De lecture Donc honnêtement Je ne saurais te dire Après il y a certains Yaoi Que personnellement Attement j'ai décidé D'arrêter de lire Certains types De thèmes de Yaoi Au niveau du scénario Que je ne lirai plus Tout simplement Parce que j'ai passé mon tour Je trouve ça assez répétitif Et je commence à m'ennuyer Au niveau de ce type de Yaoi Alors c'est le scénario Où en fait On est avec un gars Qui se bastonne d'habitude Et qu'un gars Le trouve quand même intéressant Etc Donc ça Ça commence vraiment A me gonfler Je ne lirai plus De ce genre de manga là Mais c'est tout Comment as-tu connu le manga Et quel est ton premier manga Donc ça Je t'invite tout simplement A aller voir ma playlist Donc de FAQ Pour aller voir L'art et bronze Parce que je l'ai déjà dit On passe à la question suivante Et c'est le manga Que tu attends le plus Pour 2019 Et je te dirais Que c'est un manga Des éditions Kaze Et c'est ce titre là C'est un manga De Si je ne dis pas De bêtises Au niveau du nom du mangaka De Maki Enjoji Et il faut savoir Que cette mangaka En tout cas C'est celle qui a écrit Cette oeuvre Et qui a écrit D'autres de disponibles Chez Kaze C'est une mangaka Que j'adore Il me semble Je te mettrai les chiffres Dans la partie bleue Que en France On n'a pas beaucoup De titres d'elle Par rapport A ce qui est disponible Au Japon Et Kaze Si vous regardez Ce message Et cette vidéo Franchement Personnellement J'ai hâte Et j'aimerais réellement Que vous publiez Toutes les oeuvres De cette mangaka En France Parce que personnellement J'aimerais réellement Les lire Et je serai présente Bien entendu Pour le présenter J'avais eu une question Que j'avais déjà répondu Donc je préfère la relire Comment as-tu connu Les mangas Et quel est ton premier manga Mon premier manga C'était quoi ? Je t'invite tout simplement A aller regarder Mes précédentes vidéos FAQ Car ça c'est vraiment L'acquisition Cliché Et classique Que tout le monde pose Donc j'y ai déjà répondu Depuis un petit moment Ensuite Je vais avoir un message Une question D'un de mes amis D'ailleurs Un collègue cosplayeur Samouraï Qui me pose la question Où en es-tu De ton projet de mangaka Et comment penses-tu Convaincre les éditeurs De te publier Alors Où j'en suis De mon projet Mangaka J'ai terminé Alors C'est en face de moi C'est pour ça 1, 2, 3, 4 Il y a 7 8 9 J'en suis déjà à 9 Manga entier d'écrit J'en ai Toujours Plus d'une trentaine En réserve Dans la tête Il y en a un Qui a un peu commencé Mais Je l'ai mis en stand-by Parce que c'est un manga Assez ténébreux Enfin C'est assez naine En fait Assez sombre Donc je préfère le mettre Dans des périodes Où je vais avoir Vraiment un rôle D'avoir la patate à fond Pour stabiliser Et J'ai aussi le manga Qui va parler Ma relation de couple Qui est déjà en cours Aussi Et que j'essaie D'écrire Que les jours Où je me sens vraiment bien Pour éviter de trop Avec la dépression Et je suis en train D'en commencer Déjà principalement Je commence le truc Dans la tête Et après Je commence à l'écrire Mais ça avance bien Je trouve que Pour moi ça avance bien Parce que j'ai commencé Il n'y a même pas un an Parce que j'ai commencé Le limite le 1er juin Et sachant que Décembre et janvier Je n'ai rien écrit Voilà Parce que Comme j'avais été opérée Je n'ai rien du tout écrit Donc je trouve ça Quand même plutôt pas mal Il y a eu des one shots aussi C'est ça qui a joué J'ai écrit quoi 1, 2, 3 one shots Donc c'est sûr Ça va monter les chiffres Comment penses-tu Convaincre les éditeurs De te publier Ça dépend de ce que tu entends Est-ce que tu penses encore A la version en France Ou à la version au Japon Sachant que d'ailleurs Je vais vous avouer un truc Il y a certains mangas Dont les histoires vraies Comme par exemple Ma relation de couple Enfin quoi que celui Sur ma relation de couple Pas forcément Mais il y a 2 mangas Que je vais écrire Très prochainement D'ici la fin de l'année scolaire Que peut-être que Finalement Je les ferai publier en France Si je trouve quelqu'un Qui se démerde dans le dessin Je me dis que Ces deux titres là Pourquoi pas Moi je me dis Que pourquoi pas Mais après Pour l'instant Je ne suis pas du tout là-dessus Vu que Comme je l'ai dit Je veux Vivre au Japon Et je veux commencer Le côté mangaka En étant au Japon Donc après Si la question était Par rapport au Japon Ça forcément C'est mon petit secret Donc c'est tout En ce qui concerne Ces fameuses questions Il y a certes Encore les questions Sur ma vie au Japon Comment je vois les choses Etc Auxquelles je n'ai pas répondu Dans cette vidéo Mais je pense que Cette vidéo FAQ Sera déjà suffisamment longue Donc ce que je vais faire C'est tout simplement Qu'on va s'arrêter là Pour aujourd'hui Et que je te publie Très 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 rapidement Je te mets l'information Dans la barre d'infos Ou même en commentaire épinglé Pour te dire Quand sortira l'épisode Où je te parle Donc de Les questions qu'on m'a posées Sur ma vie au Japon Comment je vois les choses Etc Donc moi De toute façon Là je te l'avoue Je vais continuer Je vais filmer ça Tout de suite Donc la vidéo Ne sera pas très longue Je pense à sortir Je vais vous dire